voilà alors les siléchies intra utérines je dis tout de suite que c'est quand même une pathologie iatrogène en dehors de la siléchie tuberculeuse c'est une pathologie que nous avons créé donc le premier mot d'ordre et le premier message c'est attention quand on a des femmes encore fraîches qui vient d'avoir une première grossesse où chacun doit faire un geste en deux utérins et en arrière-plan le risque de siléchie il est dommage que ça va entraîner sur sa vie génitale donc c'est des adhérences de la paroi utérine plus ou moins étendue et organisée donc le terme de siléchie englobe toutes les adhérences quelle que soit leur localisation et le pronostic dépend beaucoup du siège de l'étendue de l'ancienneté et de l'étiologie donc plusieurs facteurs peuvent être responsables comme la survolée de grossesse des malformations utérines qui engendrent des fausses couches des manoeuvres en deux utérines et l'éternelle infection qui est la tuberculose dont nous ne savons pas quelle est vraiment sa fréquence en tunisie on sait qu'elle est rare mais de temps en temps il nous sort une cinéchie qui présente un aspect de tuberculose ancienne et qu'il est très très difficile de traiter alors les cinéchies donne des troubles de règles on le sait et surtout la part de l'infertilité n'est pas tout à fait évident puisqu'on a des patientes qui ont des petites cinéchies qui peuvent être enceintes faut-il les traiter ou pas mais en général il faut être plutôt agressif parce que l'ancienneté de la cinéchie compte beaucoup la gestion des fausses couches qui est une pathologie que tous les gynécologues voient n'est pas aussi simple que ça puisqu'il faut essayer de prendre son temps de privilégier les expulsions spontanées d'attendre des évacuations de ne pas trop patente pour éviter que cette rétention devienne ancienne qu'elle se sur infecte et qu'elle crée des cinéchies le diagnostic n'est pas toujours évident éviter les surinfections des rétentions utérines et le but c'est d'intervenir chirurgicalement quand je dis chirurgicalement je parle essentiellement les stéroscopies pour reconstituer une mort une cavité de morphologie normale mais utiliser les bons instruments et la bonne technique pour éviter les réacollements connaître les pathologies qui risque de donner les réacollements je pense aux fibromes en miroir je pense à certaines pathologies qui sont plus adhésiogènes que d'autres donc la place de l'hystéroscopie est fondamentale donc il faut dominer cet outil hystéroscopique la prévalence elle existe et cinéchie sur une pathologie qui n'est pas rare 2 à 40 % une augmentation récente a été observée puisqu'on a un accès plus facile à l'hystéroscopie donc le diagnostic est plus évident avec tous ces des petites cinéchies marginal qui sont pas toujours faciles à diagnostiquer par l'écho et l'IRM et vous voyez que dans je sais pas où est la flèche que dans une série par de fernandez il la place en troisième position dans l'hystéroscopie après l'hémium et les polypes donc je passe la parole pour revenir parler des vidéos par la suite merci donc après chaque adisolise estéroscopie que l'objectif principal c'est de prévenir la survenue de ses adhérences donc tout en sachant donc l'objectif de traitement chirurgical c'est de prévenir les résidives et ces résidives le taux est évalué selon les études entre 3 et 23 % des cas selon la gravité et selon le traitement chirurgical réalisé alors quels sont les facteurs de risque de ces cinéchies alors on sait qu'il ya plusieurs situations au cours desquelles on peut avoir des cinéchies notamment les curtages utérins les aspirations réalisées au cas de grossesse au cours de la grossesse pour des grossesses arrêtées ou en cas d'aspiration pour les interruptions volontaires de grossesse les ablaçons du fibrome intrac utérin intracavitaire aussi c'est une source de de ce revenu de ce n'est si surtout si on va réaliser une estéroscopie opératoire pour résiquer plusieurs fibromes les infections c'est l'une des frais des causes fréquentes de survenue de ce n'est si la révision utérine pratiquée l'autre lors d'un accouchement ou en cas d'hémorragie de délivrance lorsqu'on va réaliser un capitonnage dans le cadre d'une hémorragie de délivrance ça c'est une situation qui est très fréquente responsable de ce revenu de ces cinéchies les embolisations aussi qui sont réalisés soit pour des causes gynécologiques soit pour des causes obstétricales notamment l'hémorragie de délivrance et pourvoyeuse du cinéchies l'ablation de la mucose utérine l'endométrectomie bien sûr c'est l'objectif cherché par en réalisant cette endométrectomie alors sur ce tableau on voit que essentiellement les causes de ces cinéchies le capitonnage utérin avec une incidence de 20,7% pour les résections des fibromes on voit que l'incidence passe de 5% à 7 à 38% si on réalise une résection pour plusieurs fibromes et enfin il ne faut pas oublier les causes obstétricales ou l'embolisation des artères utérines pour causes obstétricales ou pour prendre en charge des fibromes utérins elle est pourvoyeuse de 10% de signifié il y a plusieurs classifications qui ont été publiées pour... ouais ça va ? ah d'accord d'accord donc il y a plusieurs classifications qui ont été proposées par la littérature pour mieux définir et classer ces signifiés alors la plus ancienne c'est celle de marche il y a d'autres classifications qui ont été réalisées par la société européenne d'histéroscopie mais aussi la plus complète et la plus descriptive c'est la classification de l'association européenne d'endoscopie où elle définit 5 grades pour ces signifiés, elle précise le siège, l'étendue et le type de ces signifiés mais la plus utilisée c'est la classification américaine de la société américaine de fertilité où elle classe en trois stades et elle définit les stades en fonction du siège de ces signifiés inférieurs à un tiers, deux tiers, supérieurs à deux tiers, le type d'adhérence, est-ce qu'elle est valenteuse, est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle est sclureuse et aussi est-ce qu'il y a association d'anomalies du cycle de démonstration. Donc il est important selon les guidelines européennes de bien préciser et de classer ces signifiés puisque ça va conditionner le pronostic puisqu'il est lié au coût de cette importance de signifiés et l'importance de signifiés à la gravité des adhérences. Aussi le fait qu'il y a plusieurs systèmes de classification rend l'interprétation des différentes séries, des différentes publications parfois difficiles et actuellement il n'est pas possible de trouver un système spécifique pour ces différentes classifications. Alors la symptomatologie elle est très variable, essentiellement elle est faite par les troubles du cycle, elle est variable, on peut aller de l'aménorée jusqu'à l'époménorée en fonction de l'étendue du siège de la signifiée. La fertilité elle est expliquée essentiellement par les causes mécaniques, soit les sténocervicales, soit l'absence d'implantation, soit par l'obstruction tubère si la signifiée va bloquer l'ostéom tubère. Les complications obstéricales sont essentiellement en rapport avec le traitement chirurgical, notamment les fausses couches, les accouchements prématurés ou le placenta accréta. Alors le diagnostic graphique, le graphique joue un rôle impactant pour le diagnostic, il peut aider à poser le diagnostic de ces signifiés. On montre cet aspect, voilà l'accollement, voilà l'accollement entre les deux surfaces uterines où elle peut visualiser une classification au niveau de l'endomètre. L'estérosonographie, on va bénéficier de l'apport de cette solution saline qui va permettre de voir les différents pertuis et les différents signifiés, puisqu'elle peut visualiser toute la cartographie de ces signifiés et aider par la suite le traitement chirurgical de ces signifiés. L'estéroscopie, c'est le meilleur examen pour poser le diagnostic de ces signifiés, pour traiter. Il permet de classer l'étendue et le type de ces signifiés. L'estérosalpographie, c'est un examen aussi très performant pour le diagnostic de ces signifiés, en montrant des lésions qui sont irrégulières et généralement il y a une bonne concordance entre l'estérosalpographie et l'estéroscopie. Voilà des images de différents types de signifiés à l'estéroscopie. Alors, l'estéroscopie, selon les guidelines européennes, c'est l'examen de première intention pour le diagnostic de ces signifiés. L'estéroscopie, c'est l'examen, si jamais on ne dispose pas de l'estéroscopie, c'est l'estérosalpographie ou l'estérosonographie qui peuvent représenter une bonne alternative. Il n'y a pas de place à utiliser les DRM pour le diagnostic de ces signifiés. Alors, pour parler des traitements, on va passer la première vidéo, s'il vous plaît. On va passer trois petites vidéos pour schématiser trois niveaux différents de gravité de la signifié. La première signifié, c'est une patiente qui a, après l'ablation de polyputéra, elle avait une lacune marginale au niveau de l'estérographie. Et l'estéroscopie, maître examen, dans un contexte d'infertilité, vous voyez qu'il ne faut pas trop se presser. On rentre la cavité dans l'estéroscope, on voit cette signifié. On appuie très fort avec l'eau pour voir avant d'aller la buter. Et hop, cette signifié a été libérée et la cavité a retrouvé un aspect normal. La cavité utérine est par ailleurs normale, donc la patiente peut être enceinte assez facilement. On passe à la deuxième vidéo. C'est une vidéo avec un deuxième niveau de gravité. Voilà, là-bas, tu passes la première vidéo. Alors, c'est une patiente qui a eu une révision utérine suite à une rétention post-grossesse arrêtée et avec une image lacunaire. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a une sténose. On peut avancer petit à petit, s'il vous plaît. Voilà, il y a une sténose. On voit un pont fibreux. On avance un petit peu. Et là, on essaye d'effondrer avec la pointe de l'estéroscope. Mais on voit qu'avec la pointe de l'estéroscope, il reste tout le bord gauche. On peut passer à la deuxième vidéo. Ça ne suffit pas à défendrer. Vous allez sortir avec une cavité qui est encore grignotée sur le bord gauche. Il faut passer à la résection. Donc, vous pouvez entamer un travail sans courant pour ne pas être agressif et terminer le travail avec une pointe bipolaire autant que possible. Ce n'est pas toujours une deuxième vidéo. Donc, c'est toujours la même patiente. Mais on est passé avec la pointe. Et là, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est une pointe monopolaire. Dans ce jour-là, on ne disposait pas de la bipolaire. Là, il faut être le plus économe possible. Et il faut essayer de réséquer ces petits ponts fibreux qui restent. Vous voyez, en espérant que la muqueuse va coloniser ces zones qui ont été incisées. Et la cavité, donc, après avoir effectué un premier temps avec l'effondrement, on peut passer à la troisième vidéo. Donc, la troisième vidéo est un cas beaucoup plus complexe. C'est une patiente qui avait une thrombophilie, qui a fait deux fausses couches, dont un avortement tardif, qui s'est compliqué. Et la troisième, c'était un hématome rétroplacentaire et qui a entraîné une rupture éthérine pour laquelle la patiente a été prise, a été opérée en urgence avec un capitonnage, une évacuation de la grossesse dans un contexte morphoblastique difficile. Et un capitonnage, autant que ce soit peu de la cavité, vous voyez, en rentrant. Bon, je ne vous ai pas montré l'image histérographique avant que j'aie. Je vous la montrerai après, avant et après. Donc, il y avait juste un petit pertuit. Ici, c'est un doigt de gant. L'histérographique, c'était un aspect en doigt de gant. Donc, on a commencé avec l'histéroscope. On avance un petit peu. Puis, on a décidé de libérer à la bipolaire les bords pour avoir un aspect un peu plus... On avance un petit peu, s'il vous plaît. On avance, on avance petit à petit. Pas jusque là-bas. Non, non, non. Jusqu'à la troisième, quatrième minute. On avance encore. Voilà, on a mis la pointe. On avance. On avance, voilà. Et on a essayé d'agrandir un petit peu la région isthmique qui était... Pour voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir. Et au fur et à mesure, on était sous contrôle échographique. C'est une patiente que nous avons faite il y a trois ou quatre mois. C'était Khal Barmoud qui me guidait échographiquement. Alors, on arrive à la septième minute, s'il vous plaît. Parce qu'échographiquement, il vous dit, derrière, il y a du mur. Il y a un petit peu d'endomètre. Il y a du mur utérin. Et on avance encore. On commence à avoir une petite cavité. Et là, on en aperçoit un petit peu ici. Et l'échographiste vous dit, là, il y a du corps de l'espace pour pouvoir inciser. Septième minute, s'il vous plaît. Et on commence, on a peur, on a peur de se retrouver derrière l'utérus au niveau des intestins. Et donc, là, on a passé la septième minute. Là, on commence à avoir une cavité qui est présentable. Voilà, on a agrandi la cavité. Ceci dit, c'est une patiente qui, ça fait quatre mois qu'elle a été arrêtée. Elle garde un endomètre parce que ce n'est pas fini. Le problème n'est pas fini. Vous voyez, la cavité, maintenant, est reconstituée. Elle a un ostium gauche qui est visible. L'ostium droit n'est pas visible. Donc, on ne va pas inciser d'autres mesures pour essayer d'éviter les problèmes d'atrophie importants de l'endomètre. Erja, allez, septième minute, je voudrais... Sept minutes, trente. Sept minutes, trente. Voilà, c'est... Là, c'est le moment où on voit qu'il y a derrière de l'endomètre. Et en voyant qu'il y a derrière de l'endomètre, on peut se permettre de continuer. Ah, voilà, on peut se permettre de continuer. Ce n'est pas évident. C'est pour vous montrer que cette patiente ne veut pas encore essayer de grossesse. L'hystérographie post-opératoire est correcte. On voit un passage tubaire à droite, à gauche, pas à droite. Et elle ne veut pas encore essayer de grossesse. Elle est encore traumatisée par tout ce qui lui arrivait. Donc, on arrête et on peut passer l'image. L'image que vous avez, on peut arrêter. Alors, voilà. Donc, c'était l'aspect... Si jamais nous avons une image. L'aspect avant, en doigt de gant. Et voilà. Ça, c'était l'hystérographie avant d'avoir commencé l'acte. Ça, c'était l'image en introduction à l'hystéroscopie. Et ça, c'était à peu près l'image en fin de... Et on ne sait même pas si cette patiente va encore pouvoir récupérer de l'épaisseur de l'endomètre. Donc, vous voyez que c'est pour schématiser la complexité de la situation. Parfois, ça peut être très simple. Parfois, ça peut être très compliqué. Donc, encore une fois, avant d'en arriver là, il faut savoir comment procéder pour éviter d'avoir à se retrouver dans des situations comme ça. Diapositive suivante. On peut retourner au diaporama, s'il vous plaît. On retourne au diaporama pour parler maintenant de Sinechi, de la fertilité, du pronostic et des résultats. Alors, on est... On avance. Alors, c'était juste pour dire qu'entre des mains expertes, effectivement, c'est facile, mais il ne faut pas se hasarder à faire des hystéroscopies hasardeuses. La risse de perforation est très importante. Et les résultats sont liés, bien sûr, à la sévérité initiale et surtout aux lésions associées en termes, bien sûr, de grossesse. Diapositive suivante, vas-y. Vas-y. Donc là, cette étude a essayé d'évaluer le taux de grossesse chez les patients pour lesquels ont été opérés par un courant bipolaire. Donc, dans cette étude, ils ont montré qu'il faut favoriser le courant bipolaire, éviter le courant monopolaire, puisqu'on entraîne des lésions au niveau de l'endomètre restant. La fertilité, donc, les données de la fertilité après prise en charge d'histoscopie montrent qu'il y a un risque de récidive de la fertilité évaluée entre 30 à 66 % des cas. Pour cette hauteur, donc, le taux de grossesse après cure de signifie est de 52 %. Le taux est le plus faible dans les stades, dans les groupes avancés, avec un délai moyen de conception de 10 mois. Dans ce tableau, on voit que le taux de grossesse varie en fonction de la sévérité de la lésion. Et on voit qu'après un délai de 15 mois, le taux de grossesse, il stagne. Il augmente dès le début de la chirurgie jusqu'à à peu près une année. Et après, le taux de grossesse, il est stable après la première année du traitement chirurgical. Alors, dans cette étude très importante, qui a intéressé 150 000 femmes, le taux de grossesse a été estimé entre 61 % avec un taux de naissance vivante de 53 %. Il a montré que le taux de grossesse est le plus important dans le groupe des patients qui ont eu une stéroscopie de second look précocement, avant deux mois, par rapport au groupe des patients qui ont eu une stéroscopie après deux mois. Mais aussi, le taux de grossesse est important chez les patients qui ont eu moins d'intervention chirurgicale, c'est-à-dire moins de stéroscopie, de procédures de stéroscopie pour lever les signes échi. Mais aussi, le taux de grossesse dépend bien évidemment d'autres paramètres, notamment l'âge de la réserve varienne. Dans cette étude, il n'a pas été montré, il n'a pas montré les différentes statistiques contre le taux de grossesse pour les femmes sans grossesse antérieure. Et dans cette étude, le taux après adésolite stéroscopique, le taux de grossesse était de 52 %. Dans cette étude, ils ont trouvé un taux de conception cumulé dans l'année qui suit l'intervention chirurgicale de 59 % et de 87 % après un délai de deux ans. S'il te plaît, juste pour dire sur cette diapositive, c'est extrêmement important de dire qu'il faut prendre son temps. On ne peut pas demander à une patiente après trois mois d'être enceinte, sinon de passer aux stimulations à la FIV. Sachez que sur un délai de deux ans, vous voyez que le temps moyen de conception, quelle que soit la sévérité de la synéchie, il est de 8 à 9 mois. Donc le délai moyen de conception après une cure de synéchie, il faut se donner 8 à 9 mois si l'AMH le permet, si l'âge le permet. Il ne faut pas se presser. Il y a probablement un phénomène de réparation naturelle de l'endomètre au fil du temps et au fil du cycle qui donne un meilleur aspect de l'endomètre. Pas de la muqueuse endométriale et enfin la survenue au nom d'une infection associée à cette synéchie. Dans cette étude, on a montré l'intérêt d'utiliser les barrières d'acide hyaluronique en post-opératoire. Après la réalisation d'une stéroscopie pour cette synéchie, ça permet de réduire le risque de récidive. Et si la récidive survient, elle serait avec moins de sévérité. Alors le traitement stéroscopique, c'est le traitement recommandé en première intention. Aucune prêve pour soutenir l'utilisation des dilatations cervicales à l'aveugle. Et pour les femmes qui ne souhaitent pas aucune intervention, l'expectative peut être proposée, mais avec un taux de grossesse qui est faible. Donc pour les autres moyens de prévention des récidives, tels que le stérilet, le ballonnet, c'est vraiment démodé, je dirais. Ça ne fait pas l'unanimité. Les études ne montrent pas plus d'efficacité. Il y a le gel d'acide hyaluronique qui paraît prometteur, mais encore qui est assez controversé. Donc en conclusion, il faut insister sur la prévention primaire et la prévention secondaire. Toute chirurgie endocamétaire en endocaménie doit être minimaliste, doit être minutieuse et éviter le traumatisme endométrial. On ne va pas traiter une synéchie et altérer l'endomètre à côté. Les barrières, on est bien obligé de les utiliser quand on les a, on n'a pas de barrières en Tunisie, mais on peut de temps en temps, en désespoir de cause, être amené à utiliser ces gels. Les oestrogènes, pour stimuler la régénération de l'endomètre, point d'interrogation, on a longtemps donné la pilule, etc. La littérature cafouille à ce niveau-là. Le DU, le ballonnet également, qui est positive suivante. Donc en conclusion, en conclusion de la conclusion, prévention, prévention, prévention. Je vous remercie. Je vous remercie.